bonjour et bienvenue sur netprof.fr pour une nouvelle vidéo qui concerne le système windows 7 mais cette fois ci on va l'optimiser c'est-à-dire qu'on va utiliser une fonctionnalité de windows 7 pour rajouter de la mémoire vive c'est grossièrement dit mais c'est à peu près ça en utilisant des clés usb pour que ce soit vraiment efficace il faut à peu près en gigaoctets de clés usb il faudra à peu près le double de votre mémoire ram mais si vous rajoutez déjà 2 gigaoctets voire 3 ou 4 ce sera déjà très conséquent et votre système sera un peu amélioré il ira un peu plus vite donc comment faire c'est tout à fait simple vous prenez une clé usb de la taille que vous voulez 1 2 3 4 gigaoctets plus c'est mieux c'est et vous la branchez sur votre ordinateur là l'exécution automatique s'ouvre et là vous choisissez accélérer mon système vous pouvez aussi si votre périphérie qui est déjà branchée aller dans ordinateur faire un clic droit dans propriété c'est la même chose voilà donc ensuite je l'ai perdu parce qu'il était là déjà voilà donc ensuite vous choisissez si vous voulez dédié la totalité de ce périphérique ready boost vous pouvez faire ça et ensuite choisir voilà il va se mettre automatiquement une certaine quantité à dédier pour la mémoire par exemple si vous voulez vous voulez qu'il vous reste encore un peu de place sur la clé usb moi je vais prendre 710 c'est pas mal ou 512 aussi l'équivalent d'une vous pouvez aussi choisir ici voilà vous faites appliquer il va configurer vous faites ok et ensuite vous pouvez aller voir donc là les performances ne sont pas grandement améliorées c'est pas 512 mégaoctets en plus c'est pas vraiment très même si bon non je pense pas que ce soit vraiment très amélioré il faudrait un peu plus de 3 gigaoctets 4 gigaoctets ce serait déjà pas mal et là vous pouvez constater que effectivement il ya certaines parties 512 mégaoctets qui ont été utilisées vous pouvez mettre la totalité aussi et il ya un petit fichier qui s'est mis surtout ne le supprimez pas si vous voulez enlever ceci c'est-à-dire ne plus l'utiliser comme comme mémoire vive vous faites ça vous faites propriété et là vous faites ne pas utiliser ce périphérique vous appliquez configure vous faites ok et voilà votre clé usb est de nouveau libre voilà en espérant que ça vous ait servi et au revoir